Alors, mes chers collègues, nous poursuivons nos auditions en accueillant M. Franck Picot, directeur académique adjoint en Haute-Garonne. Comme le bureau de la commission d'enquête l'a décidé, cette audition sera captée et diffusée en direct sur le site internet du Sénat. Et elle fera également l'objet d'un compte-rendu publié dans le recueil des travaux des commissions, accessible en version papier et sur le site internet. Agrégé d'histoire-géographie, vous avez enseigné en tant qu'instituteur puis professeur dans le secondaire pendant près de 20 ans. Reçu au concours d'inspection d'académie en 2007, vous avez exercé dans l'académie de Nantes, avant d'être nommé directeur académique adjoint en Haute-Garonne à la rentrée 2012, poste que vous occupez toujours actuellement. Vous y êtes en charge notamment des réseaux d'éducation prioritaire et de la réussite éducative. La commission a souhaité vous entendre au titre de votre expérience d'enseignant et de vos fonctions actuelles pour recueillir votre avis sur les difficultés que l'école rencontre aujourd'hui dans sa mission de transmission des valeurs républicaines et de formation du citoyen. Avant de vous passer la parole, le formalisme des commissions d'enquête me conduit à vous demander de prêter serment. Je suis également tenue de vous indiquer que tout faux témoignage devant notre commission serait passible des peines prévues aux articles 434.13 à 434.15 du code pénal. Donc en conséquence, je vous invite à prêter serment, de dire toute la vérité. Rien que la vérité, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Je vous remercie. Selon l'usage habituel, je vous propose de nous faire part de vos observations durant une dizaine de minutes, après quoi notre rapporteur Jacques Grouperin et les collègues présents pourront vous poser leurs questions. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames, Messieurs les sénateurs. Je vous remercie pour l'honneur que vous me faites de pouvoir contribuer à la réflexion de la commission sur le fonctionnement du service public d'éducation et singulièrement sur la transmission des repères républicains. En juin 2013, la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance publiait une note sur la performance des élèves de troisième en histoire, géographie et éducation civique. Je crois que l'audition précédente permet de poursuivre nos propos sur ces questions. Cette étude faisait apparaître une dégradation sensible des acquis des élèves sur la période 2006-2012 avec une baisse de 11 points du score moyen passant de 250 à 239 points et une augmentation conséquente de la part d'élèves appartenant aux groupes les moins performants. La baisse des résultats était plus marquée encore pour les établissements les plus défavorisés, moins 18 points pour ces établissements contre moins 10 points pour l'ensemble des autres établissements. L'évolution de ces résultats n'est évidemment pas sans rapport avec le sujet qui nous occupe, à savoir la perte des repères républicains, alors que ces enseignements, vous avez pu en discuter, sont prioritairement sollicités pour instruire les élèves d'une culture historique indispensable à l'adhésion à ces valeurs et promouvoir un engagement citoyen. Cette évolution négative des acquis des élèves est souvent corrolée à l'hypothèque d'un milieu social d'origine des élèves que l'école n'arrive pas à lever. Jean-Paul Delahaye, alors directeur général de l'enseignement scolaire, ne disait pas autre chose en juillet 2013 lorsqu'il déclarait « Aujourd'hui, l'école ne reproduit plus les inégalités, elle les aggrave ». Il reprenait alors les conclusions de l'évaluation PISA de 2012 qui montrait un système d'éducation français plus inégalitaire aujourd'hui qu'il ne l'était une décennie plus tôt. L'enquête internationale expliquait qu'en France, lorsqu'on appartient à un milieu pauvre, on a clairement moins de chances de réussir. Toujours d'après les conclusions de PISA, les élèves des milieux socio-économiquement défavorisés n'obtiennent pas seulement des résultats nettement inférieurs, ils sont aussi moins impliqués, attachés à leur école, moins persévérants et plus anxieux face aux attentes scolaires. Le tableau que je viens de brosser à partir de ces deux enquêtes pourrait paraître bien sombre. Pourtant, la même enquête PISA montrait que 80% des élèves français étaient heureux à l'école. Quelques mois plus tard, la mission d'information parlementaire sur la relation entre l'école et les parents montrait que 67% des parents font confiance à l'école. Dans un contexte social de repli communautaire, où la libre appréciation individuelle est souvent la seule règle qui vaille en matière morale, l'école est appelée à transmettre et à faire adhérer les élèves aux principes qui fondent notre République, ce de liberté, d'égalité, de fraternité, de laïcité. Cette mission exigeante, à laquelle est attachée la quasi-totalité des acteurs de l'école, et on a pu l'entendre précédemment, se heurte pourtant à peut-être trois obstacles majeurs. Premier de ces obstacles, la difficulté réelle à transmettre des valeurs dans une société où nombre de comportements sont en contradiction et où le quotidien des élèves traduit une réalité bien différente de ces principes. Deuxième obstacle que je souhaiterais évoquer avec vous, c'est la complexité à installer un dialogue avec des familles dont le sentiment d'appartenance à la communauté nationale reste faible et pour qui l'adhésion à ces valeurs est questionnée, alors même qu'elle peut générer un conflit de loyauté avec l'environnement proche dans lequel ils vivent ou un conflit avec leur propre histoire et leur propre culture. Et enfin, mais ça interroge directement à l'école, l'échec scolaire pour de nombreux élèves qui décrédibilisent un peu plus l'école républicaine et ses valeurs affichées. Pourtant, il n'y a aucune fatalité et l'école doit être en mesure de relever les défis qui se présentent à elle. Permettez-moi de vous en présenter deux. Premier défi, améliorer les résultats scolaires des élèves pour redonner sens à l'école et crédibiliser les valeurs qu'elle prône. Deuxième défi, faire partager aux élèves les principes et valeurs de la République. Premier défi, donc améliorer les résultats scolaires des élèves. Cela reste évidemment possible, mais à la condition d'une cohérence plus grande donnée aux politiques publiques d'enseignement. C'est évidemment l'ambition que s'est donnée la nation avec la loi de juillet 2013, loi de refondation de l'école. Une attention forte a été portée à l'acquisition des connaissances fondamentales et avec la réécriture du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Et aujourd'hui, avec la réécriture de l'ensemble des programmes de l'enseignement primaire et du collège. La continuité des parcours a été clairement affichée, avec les cycles notamment, qui va donner un temps plus long, j'y reviendrai. Et cette continuité de parcours est absolument essentielle quand on sait que ce sont les ruptures, souvent, de scolarité qui sont les temps de décrochage. Rupture de scolarité entre le primaire et le collège, entre le collège et le lycée, ou entre le lycée et le supérieur. Et ces temps de décrochage doivent être l'objet de la toute grande vigilance des acteurs de l'éducation. Cette introduction d'un temps long dans les apprentissages, avec les cycles, trois ans, avec des évaluations formatives, doit pouvoir permettre de répondre mieux aux besoins des élèves en répondant très directement aux besoins spécifiques à un temps donné de tel ou tel besoin dans l'apprentissage. Deuxième point qui a permis de travailler sur les résultats des élèves singulièrement, c'est la refondation de l'éducation prioritaire. Elle se veut une réponse à l'échec trop nombreux des élèves issus des quartiers cumulant un certain nombre de difficultés. Il y a eu accentuation, concentration des moyens vers les publics les plus défavorisés, souvent les plus fragiles. Cette accentuation des moyens doit permettre de faire partager l'idéal laïque du vivre ensemble à des jeunes qui ont le sentiment souvent de compter moins que les autres. Pour autant, les moyens supplémentaires ne peuvent pas être la seule réponse. Les pratiques doivent pouvoir aussi évoluer. Il faut oser l'innovation, l'expérimentation de la didactique et de la pédagogie, tout en restant exigeants sur les contenus scientifiques. Nous ne pouvons pas laisser penser que le contenu scientifique est le corollaire à une exigence pédagogique. L'étayage apporté aux élèves doit pouvoir être temporaire, ponctuel, ciblé sur certains enseignements ou certaines périodes de la scolarité, au risque sinon de devenir un frein à une poursuite d'études, au prétexte d'un manque d'autonomie ou de leurrer peut-être des élèves sur leur réalité potentielle ou réelle d'aptitude à continuer leurs études. La volonté des professeurs de l'éducation prioritaire est à ce propos affichée avec force. Ils veulent bien faire réussir les élèves, évidemment, mais pas au prix d'un renoncement sur l'exigence et l'ambition. Voir leurs élèves réussir comme les autres est leur satisfaction. Cela nécessite plus de moyens, c'est aujourd'hui le cas. Plus d'investissement, d'énergie, d'imagination. C'est peut-être là qu'il faut que nous réfléchissions à une affectation sur poste spécifique de professeurs qui auraient volontairement détaillé un projet pédagogique à destination de ces élèves. Enfin, l'amélioration des résultats des élèves passe aussi par le questionnement des savoirs enseignés et des modalités d'évaluation des élèves. Les débats sur la place de telle ou telle discipline dans les grilles horaires ne sont pas nouveaux. Ils ressurgissent d'ailleurs à chaque fois qu'est envisagé un nouveau cadre de programme. L'essentiel d'ailleurs n'est pas là, je crois. Il s'agit surtout de bien former les élèves aux enjeux du monde dans lequel ils vivent et de permettre leur insertion sociale et professionnelle. Cela impose prioritairement l'acquisition, la consolidation des savoirs fondamentaux, quelles que soient les méthodes envisagées et l'évaluation adoptée, qu'elles soient notées ou non. Il faut donc que l'enseignant maîtrise bien sa didactique, la didactique de sa discipline, s'exprime pleinement dans son enseignement, d'où l'autonomie d'ailleurs, et c'est sa responsabilité, d'où l'autonomie qui a été donnée aux professeurs, ce que l'on a coutume d'appeler la liberté pédagogique. Cette liberté pédagogique n'est pas suffisante. Le travail de l'enseignant doit aussi s'inscrire dans le projet de l'établissement. Projet d'établissement qui a été écrit en fonction d'un public accueilli et de la réalité de son environnement. Ce projet doit donc contribuer à ce que chaque membre de la communauté éducative puisse proposer une réponse adaptée aux besoins du public scolaire, qui est le sien, pour permettre justement cette meilleure adhésion aux valeurs de la République à ce qui fait France. D'où ce deuxième défi, faire partager les principes et valeurs de la République à tous les élèves. Au lendemain des attentats qui frappaient la France, début janvier 2015, le Conseil national d'évaluation scolaire publiait une note dans laquelle il soulignait un décalage fort entre l'engagement institutionnel en faveur de l'apprentissage de la citoyenneté dans l'école et sa réalité sur le terrain. Rappelons que la France est le seul pays européen à proposer un enseignement à la citoyenneté obligatoire, clairement identifié, avec un quota d'heures défini. Pourtant, force est de constater que cet enseignement reste souvent très théorique, qu'il occupe d'ailleurs un temps très divers selon l'engagement des équipes, et qu'il sert encore parfois trop de variables d'ajustement dans l'attribution des temps de service des enseignants. Et je pense là notamment à l'ECJS en lycée, où on va attribuer ces heures qui au professeur d'histoire-géographie, très majoritairement, mais parfois au professeur d'économie ou de philosophie pour compléter son emploi du temps. L'incarnation des valeurs et principes présentés dans cet enseignement doit passer, ou passe peut-être, par la mobilisation des classes lors des cérémonies de commémoration, par exemple. Nous allons en avoir un certain nombre, demain, des classes qui vont être présentes pour incarner, justement, ce que peuvent être ces principes et valeurs de la République. Ce peut être aussi l'invitation, et c'est le cas en Haute-Garonne, l'invitation d'élèves lors de la remise de la nationalité française à des nouveaux arrivants. J'ai souvenir ici d'une classe de CEGPA, d'enfants du voyage, qui a assisté à cette remise de la nationalité française et qui a été à la fois étonné, bouleversé, ému, de voir une centaine de personnes profondément émues, aux larmes parfois, d'avoir obtenu la nationalité française. Et ils s'étonnaient eux-mêmes d'avoir dû se battre pour obtenir cette nationalité, alors qu'elle était une évidence pour eux. Donc, ces temps-là sont des temps de partage et d'affirmation des valeurs, des principes et d'adhésion à la communauté nationale. Il nous faut aussi peut-être interroger les instances de gouvernance dans les établissements scolaires. Instances de gouvernance qui sont à destination des élèves, conseils de classe, conseils de vie lycéenne, maisons des lycéens, parce que leur investissement reste souvent ou encore trop souvent limité. Le rapport de la mission sur l'enseignement de la morale laïque de 2013 notait, les instances représentatives restent trop souvent des coquilles vides. Il est nécessaire donc d'en définir les missions, les champs d'action, les modalités de valorisation dans des parcours des élèves pour qu'elles puissent jouer leur rôle de propédotiques à la citoyenneté. Le partage de ces valeurs nécessite naturellement une attention particulière portée à la formation des enseignants. Les professeurs ont souvent une connaissance théorique lacunaire sur les questions relatives aux valeurs et principes de la République. L'actualité récente les a contraints à tenter une définition de ces valeurs et principes alors même que les réactions des élèves les interrogeaient, voire les heurtaient. Ils en sont alors parfois restés à l'émotion, à la réaction immédiate, avec pour référentiel leur propre morale, sans arriver parfois à construire un raisonnement posé, argumenté, légitimé par ce qui fait loi dans notre pays. C'est alors que par méconnaissance ou par crainte peut peut-être s'imposer une laïcité de complaisance ou de connivence, gagnée par une sorte de paresse face à l'exigence d'en scruter les bases, d'en sonder la légitimité, d'en comprendre les vertus. Il faut donc accompagner les enseignants dans cet apprentissage des valeurs et principes, de les aider à comprendre cette histoire, ces fondements et ces débats qu'ils ont nourris. L'inquiétude à aborder certains sujets, comme le fait religieux, et je sais que vous allez entendre Régis Debré sur ces questions, montre l'urgente nécessité de bien armer intellectuellement, scientifiquement, les équipes éducatives, afin de proposer en toute sérénité, dans le cadre de la neutralité scolaire, qui n'est surtout pas la neutralité des valeurs, les éléments d'une culture indispensable à la compréhension du monde. Enfin, je terminerai ce propos par l'article 2 de la loi d'orientation d'avril 2005, qui disait « Outre la transmission des connaissances, la nation fixe comme mission première à l'école de faire partager aux élèves les valeurs de la République. » Encore faut-il que la nation accompagne son école de manière à ce qu'elle réussisse dans cette mission. Or, comment faire adhérer à ces valeurs quand le quotidien des élèves les ramène presque systématiquement à un déclassement, ou à une différence, ou à une marginalité sociale ou économique ? Comment peuvent-ils se sentir tenus aux mêmes devoirs quand ils ont le sentiment que le droit commun n'est pas pour eux ? Et je repense là à une citation de Jean Jaurès, nous sommes en terre toulousaine, sur les terres de Jaurès, qui disait que la République française doit être laïque et sociale, mais elle ne réussira ou elle ne restera laïque que parce qu'elle aura réussi à être sociale. Et ces questions doivent évidemment nous interpeller. C'est tout l'enjeu de la cohérence des politiques publiques, notamment dans les quartiers prioritaires qui doivent permettre de répondre de manière ciblée, coordonnée aux besoins des plus fragiles et permettre une mixité sociale en réponse à parfois une ghettoïsation sociale, culturelle et même religieuse de certains territoires sur lesquels des communautarismes, voire des fondamentalismes se greffent. La nation doit aussi interroger sur la place qu'elle entend donner à ces populations souvent tardivement arrivées sur le territoire national et pour lesquelles l'histoire de la France, ses valeurs ne vont pas de soi. Elles doivent pouvoir être reconnues dans leur singularité de leur histoire, de leur coutume, de leur patrimoine, tout en acceptant de faire histoire avec la communauté nationale. Et je fais référence ici à un tout récent ouvrage de Dominique Borne qui interrogeait quelle histoire pour la France. Comme le rappelait la ministre de l'éducation nationale à la suite des attentats de janvier dernier, l'école a une mission essentielle, majeure à accomplir, faire comprendre les valeurs de la République pour y faire adhérer la totalité des élèves citoyens à devenir. Pour terminer, un sondage paru en mai 2011 montrait que 71% des Français font confiance à l'école pour transmettre des valeurs positives, de quoi réellement encourager tous les acteurs de l'école dans leur mission. Je vous remercie. Merci, monsieur, pour votre propos liminaire. Bien sûr, il y a beaucoup de questions à vous poser. J'ai juste envie de dire que j'ai retenu, parce que c'est quelque chose qui est récurrent dans beaucoup de nos auditions et je pense que c'est quelque chose qui est important, justement, dans notre réflexion. On en revient souvent, pour ne pas dire toujours aux connaissances lacunaires des professeurs sur les valeurs de notre République. Et ça, je crois vraiment qu'il faut qu'on se le mette dans un coin parce que c'est quelque chose, quelles que soient les auditions, qui revient quand même, cette lacune qui crée du coup une fragilité à répondre. Voilà. Donc, c'était mon propos liminaire de présidente, mais monsieur le rapporteur. C'est un propos intéressant. D'ailleurs, je vais le prolonger à travers la première question qui concerne justement ces valeurs républicaines. Est-ce que vous semble suffisamment enseigné, inculqué à l'école ? Est-ce que, dans cette première question, est-ce que le contenu des enseignements et l'organisation de la vie scolaire vous paraissent-ils adaptés à leur transmission ? On l'entend souvent et il est vrai que c'est très récurrent, mais on souhaiterait avoir une réponse vis-à-vis de cela. Il y a des annonces qui ont été faites par le ministre de l'Éducation nationale, par la ministre de l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous en pensez vis-à-vis de cela ? La deuxième question, vous avez une expérience au sein de plusieurs académies. Le constat, est-ce qu'il y a véritablement une perte de repères républicains ou une dégradation du climat scolaire ? Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment réel ? Est-ce que c'est quelque chose qui est ressenti ? Je pense que votre expérience aussi peut nous aider en ce sens. Et puis, votre expérience vis-à-vis du suivi et de l'accompagnement des enseignants. On a entendu de la part de beaucoup d'enseignants tout au long de cette commission d'enquête le fait ou le regret qu'ils ne se sentent pas suffisamment soutenus, accompagnés dans l'exercice régulier de leur profession. Est-ce que l'Éducation nationale souffre-t-elle pas en ce moment un déficit d'encadrement ? Et peut-être une réponse vis-à-vis d'une question, comment aider et mieux préparer les enseignants qui se trouvent parfois démunis vis-à-vis de ces situations-là. Donc, si vous voulez bien, vous allez répondre à ces premières questions et ensuite. Bien, ces questions sur l'enseignement des valeurs de la République n'a cessé d'interroger évidemment quelques champs disciplinaires. Et c'est peut-être là que l'on pourrait regretter que ce ne soit que quelques champs disciplinaires. Lorsque l'on regarde l'enseignement de l'éducation civique, elle est directement faite par les enseignants d'histoire-géographie. Or, les valeurs et principes de la République concernent tous les citoyens. Donc, elles devraient, elles auraient mérité d'être faites et portées par l'ensemble de la communauté éducative. Il n'y a pas de spécialistes de valeurs et principes de la République. Elles doivent être portées par l'ensemble des acteurs de l'éducation nationale. Elle est dans l'idée un peu générale de la laïcité, de la neutralité. Cela paraît une évidence. Encore faut-il savoir ce que l'on met derrière ces mots. Et lorsque j'ai eu l'occasion de mettre en place une formation dans mon département en novembre 2013 sur l'histoire de la la laïcité. J'ai fait venir à l'époque Dominique Borne. Et puis, Abdinour Bidard était venu nous parler de la charte de la laïcité et de ses modalités d'application. Je ne donnerai pas par respect pour le travail que j'avais engagé sur cette formation, le nombre de présents. Il y avait là les convaincus, ceux qui avaient déjà une culture tout à fait solide qui était suffisante pour porter. Il a fallu malheureusement peut-être les événements de janvier pour que l'on interroge réellement à la fois les valeurs et principes que l'on y mettait derrière et les modalités d'engagement de l'ensemble de la communauté scolaire. Ce qui devait être une évidence a du coup interpellé l'ensemble des écoles, des établissements. Et là, il y a eu une mobilisation, mais une mobilisation pour dire il faut il faut répondre et créer cohésion et faire France. Mais quelle réponse? Et là, c'est tout le problème. C'est ce que vous évoquiez sur la connaissance que l'on va avoir à la fois de ces valeurs, de ces principes, de leur histoire, de leur fondation, de leurs origines. Et ça interpelle évidemment la formation continue. Alors, une formation continue qui doit pouvoir être régulièrement proposée, même si elle n'est pas forcément ou elle ne semble pas d'actualité. C'était le cas lorsque j'ai eu à proposer ces deux journées. Et pourtant, on voit bien l'urgente acuité de devoir travailler sur ces questions en permanence, parce qu'en permanence, dans un établissement scolaire, on réinterroge les enseignants, on réinterroge la communauté éducative sur ces questions. Alors, pas forcément directement. Ça peut être par des attitudes, par des fonctions, par des contestations. Mais comme c'est réinterrogé, il faut pouvoir y donner une réponse. Or, la réponse la plus adaptée est la réponse d'abord scientifique, argumentée, posée, qui fonde justement. Nous ne sommes pas dans la vie, je pense, parce que je suis adulte, mais je dis parce que c'est fondé et parce que nous inscrivons dans une histoire nationale qui a posé un certain nombre de principes et de valeurs. Donc, cette formation continue est sans doute un des leviers forts sur lequel nous devons systématiquement travailler. Vous évoquez la question de la transmission et du vécu de ces valeurs au sein de l'établissement, et notamment avec la vie scolaire. Je m'étonne toujours de la terminologie vie scolaire. Il y a de la vie dans les cours aussi, enfin, je l'espère, et que la vie scolaire, elle est partout. Et si j'utilise un peu ces traits d'humour, veuillez m'en excuser, c'est parce qu'elle est de la responsabilité de tout le monde. Ça n'est pas le conseiller principal d'éducation, ça n'est pas l'AED qui est en charge de rappeler la règle ou de rappeler la loi. Tout le monde, c'est ce qui va faire la vie scolaire, c'est ce qui va faire le vivre ensemble. Et l'autorité du professeur est souvent encore bien plus grande dès l'instant où elle est fondée, argumentée. Par contre, là encore, c'est vraiment sur la présentation, l'argumentation, le travail scientifique qui va être posé et qui va permettre de donner cela. Un professeur qui sait très exactement ce qu'il en est, ce qu'il doit dire, je pense notamment, et excusez le travers, mais j'étais professeur d'histoire-géographie, inspecteur d'histoire-géographie, j'ai beaucoup travaillé sur l'enseignement du fait religieux. Lorsqu'un professeur est questionné sur des questions relatives à la croyance et qu'il fonde son discours sur ce qui doit être du scientifique, du fait religieux, il ne rentre pas dans ce qui est la valeur de la croyance. Il rentre dans ce qui fait l'histoire, en tout cas ce que la connaissance historique a à nous dire de sa croyance. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'elle doit être dénigrée, pas du tout. Mais dès l'instant où il tient un discours qui ne vise pas à rentrer dans ce vers quoi il voudrait l'amener l'élève, mais ce qui fait sa responsabilité, c'est-à-dire être professeur d'histoire et donc enseigner un savoir scientifique, il n'est pas chahité, il n'est pas embêté, il n'est pas remis en cause. Son autorité de professeur est respectée. Parce qu'il y a inégalité entre le professeur qui enseigne et l'élève qui reçoit. Le niveau n'est pas le même. Tout cela dans un respect qui, là, est mutuel. La mutualité du respect se fait par le respect du savoir et de l'enseigner. Et je crois qu'il n'y a pas là de perte de repère. Dès l'instant où on est sur ces dispositifs, des enseignants, on en a partout, qui maîtrisent parfaitement leur champ disciplinaire, ils ne sont pas contestés sur ces domaines-là. Mais c'est sans doute sur ces formations, sur ce savoir, sur ces questions un peu difficiles, qu'il faut que nous armions, excusez le terme un peu guerrier, mais que nous armions nos enseignants sur ces questions. Merci beaucoup pour ces premières réponses. Et ça, je trouve que c'est une excellente idée. Je m'en veux parce que je n'ai pas du tout pensé à ça. Et pour les cérémonies, en revanche, là, je peux intervenir parce que j'habite les Yvelines, une ville de 90 000 habitants, et rien, il n'y avait jamais, jamais d'enfants. Donc, il y avait 7 000 enfants dans les écoles et beaucoup dans les collèges, c'est beaucoup plus, 12 000 à peu près. Et quand j'ai voulu lancer au début les invitations, je me suis trouvée confrontée à des enseignants aimables, vraiment charmants, mais qui n'osaient pas travailler, c'était beaucoup plus la peur, et puis il y en a qui sont lancés. Et j'ai obtenu la première, donc au début, 20 000, mais nous avons terminé avec la présence de 500 à 1 000 jeunes. Donc, ça vaut le coup, si vous voulez essayer, mais que vous sachiez que quand même, c'était dans chaque établissement, quasiment toujours les mêmes enseignants, et qu'il y avait des réflexions de la part d'autres enseignants. Alors, ce n'est pas facile, vous savez, quand vous voulez appliquer cela. Donc, je voulais vous poser la question, est-ce que vous pouvez, parce que je pense comme adjoint du directeur académique, vous pouvez intervenir pour les inciter à le faire. La deuxième question, c'est, on est quand même dans un monde de violence parmi les jeunes, et donc, il y a ce racket qui sévit depuis 20 ans, 25 ans, et qui se passe aussi bien dans les écoles que dans les collèges, et là encore, vous rencontrez des enseignants, enfin, moi, j'ai un conseil d'administration, vous rencontrez des enseignants au milieu d'une violence terrible dans les couloirs, des enseignants passants. Et ça aussi, c'est parce qu'ils avaient peur. Alors, c'est, je ne sais pas, c'est votre travail, mais c'est pour ça que je vous informe, mais comment faire pour empêcher ce manque, enfin, pour pallier ce manque de responsabilité, souvent, des enseignants ? Monsieur Longuet, s'il vous plaît, votre question. Merci, Madame la Présidente. J'ai naturellement écouté et entendu votre message avec beaucoup d'intérêt, d'autant plus que vous êtes enseignant de l'histoire. Je voudrais vous poser trois questions. La première a trait à la lecture. Avez-vous ressenti, soit comme enseignant, soit dans vos fonctions d'encadrement d'inspecteur d'académie, adjoint, une déficience, une défaillance dans l'aptitude des élèves en fin de primaire et au collège à lire, soit qu'ils n'aient jamais vraiment maîtrisé la lecture à un rythme suffisant, soit qu'ils en aient perdu l'usage par une absence de lecture dans une société numérique où la tentation d'échapper à la lecture est très forte ? Deuxième question. Vous avez évoqué parmi les obstacles les familles qui n'adhèrent pas aux valeurs. Est-ce que vous avez des illustrations concrètes de cela et dans des relations qui soient conflictuelles avec les valeurs de l'école républicaine ? Et la troisième question est moins une question qu'un sentiment personnel que je voudrais tester auprès de l'historien que vous êtes. Parler des valeurs républicaines en oubliant l'histoire de France me paraît être mutilé les valeurs républicaines parce que les valeurs républicaines entre la nuit du 4 août 1789 et la déclaration universelle qui l'a du 26 de mémoire, il s'est passé très peu de temps. Pourquoi ? Parce que l'idée républicaine a précédé la République. C'est-à-dire que le siècle des Lumières, par exemple, la laïcité, qui je pense est une caractéristique de la culture chrétienne, mon royaume n'est pas de ce monde, a permis toute une série de valeurs républicaines qui sont différentes d'une autre grande République. Je prends à la même époque les États-Unis aboutissent à des valeurs dont personne ne peut contester qu'elles soient démocratiques mais qui ne sont pas tout à fait les nôtres et in God we trust, et en France ça n'existe pas. Et donc, est-ce que l'on peut enseigner les valeurs républicaines sans, pour reprendre l'observation de Jacques Lejean tout à l'heure, sans connaître l'histoire du roman national français ou en tous les cas de la constitution à travers les apports romains, chrétiens ou germains de la laïcité de l'État capétien parce que nous sommes les héritiers de l'État capétien qui n'est rien républicain, mais l'État est toujours là et c'est un héritage. Merci. Donc si vous voulez bien répondre à ces questions. Bien, merci. Des questions éminemment compliquées qui dépassent sans doute pour beaucoup mes seules compétences. Tout d'abord, pour revenir sur effectivement les temps mémoriels et les commémorations, je crois, madame, vous avez tout à fait raison de dire que c'est difficile. Lorsque je suis arrivé dans mon département, j'ai été directement interpellé par le préfet qui me dit, mais où sont les élèves? J'aimerais voir cette jeunesse qu'il nous faut nourrir de ces valeurs et qui doit être consciente de l'incarnation de ces valeurs et des combats qu'il a fallu mener pour les défendre. Je m'y étais évidemment rendu aussi et je ne pouvais que faire le même constat en le déplorant. Et pourtant, en travaillant avec à la fois les inspecteurs de circonscription et les chefs d'établissement, le constat est très inégal selon les territoires. J'ai pu regarder, puisque nous avons un département qui a cette particularité d'avoir aussi des territoires ruraux, parfois ruraux isolés, de montagnes et une très grande agglomération. Dans les villages, dans les petites villes, la mobilisation, elle est réelle. L'école étant là, elle est au cœur du village, les enfants y vont de même et souvent l'enseignant est dans une très grande proximité. Donc la présence, elle va de soi et elle est inscrite même dans le quotidien de la scolarité de l'élève. Il ne reviendrait pas à quiconque de penser que les élèves de l'école ne puissent être présents à cette commémoration. Et donc la question ne se posait même pas. La question s'est évidemment posée dans la très grande agglomération toulousaine et de faire venir. Alors avec plusieurs obstacles, les commémorations sont des jours fériés. Donc il faut pouvoir mobiliser, justement à un moment où la nation s'est donnée une journée pour célébrer justement ces valeurs. La nation se donne une journée pour les célébrer. Donc il faut rappeler que comme elle s'est donnée une journée pour les célébrer, célébrons-les. Et alors une fois qu'on a dit ça, on ne peut que souhaiter une empathie sur le discours qui reste tout à fait modeste. Donc je me suis adressé aux chefs d'établissement et aux IEN, mais aux chefs d'établissement pour à la fois essayer de savoir ce qui se faisait dans les établissements. Il s'y fait beaucoup de choses, souvent, de manière assez confidentielle. C'est dommage. Et de voir par le biais de la valorisation de ce qui se faisait, comment est-ce qu'on pouvait les faire venir. Alors parfois avec une assistance un peu pressante, je ne le cache pas. Mais j'ai le plaisir de constater, d'abord, pour m'être adressé dans les établissements de l'éducation primitaire, puisque c'est un champ que je travaille particulièrement, nous avons vu des élèves venir à des cérémonies, chanter la marseillaise, dans un environnement qui a beaucoup surpris. Avait tellement surpris, d'ailleurs, qu'ils nous ont chanté les deux couplets, les deux premiers couplets, souvent s'arrêtent au premier, et voilà qu'ils ont donné le deuxième. Presque surprenant, les personnes présentes. Très fiers, très, très fiers de cette action. Nous l'avons d'ailleurs valorisée, nous l'avons mise sur le site académique, et nous en avons utilisé comme un élément de promotion pour dire aux autres, vous voyez, les effets, parce que l'intérêt, c'était bien sûr de venir, mais quels effets, ensuite, dans l'établissement ? L'idée qu'en fait, ils appartiennent évidemment à un établissement, à un quartier, mais que ce quartier ne fait pas cité. Ce quartier est un élément de la cité, et de cette cité qui fait appartenance à un territoire national. Et ils en ont été les porteurs des valeurs. Et donc, ça a permis un travail sur à la fois le programme d'éducation civique et sur l'appropriation de ce que pouvaient être à la fois ces valeurs et leur rappel incessant par ces commémorations. Le travail est difficile, c'est vrai, mais je crois par effet de capillarité à ce que nous touchions de plus en plus d'établissements, puisque demain, je sais qu'à Toulouse, en Haute-Garonne, nous aurons aussi d'autres établissements de plus en plus nombreux, mais vous avez raison, madame, c'est long. C'est long parce que peut-être nous avons abandonné un peu vite ce terreau-là et que nous constatons aujourd'hui qu'il y a une nécessité urgente à refaire corps, à faire du vivre ensemble, mais pas que dans le collège, pas qu'à l'école, dans le quartier, en cité, avec la communauté nationale. Il n'y a rien de plus émouvant que de voir des anciens combattants discuter avec des jeunes pour leur dire ce qu'il en est et ils apprennent les uns des autres. Et ça, c'est important parce que, je disais, il y a l'enseignant et l'apprenant, mais lorsqu'ils sont dans une situation d'échange avec des aînés, c'est un temps qui est extrêmement important et qui me permet évidemment d'aborder l'autre point qui est celui de la violence scolaire dans les établissements. Je crois, et c'est le discours que nous tenons avec les chefs d'établissement, il ne peut pas être toléré le moindre acte de violence dans un établissement. La ministre l'a souvent rappelé, ce sont des lieux où doit pouvoir s'assumer, s'épanouir le savoir dans une relation de civilité. Et donc, dès l'instant où il y a un acte qui est en contradiction avec ce qui fait le vivre ensemble, il doit pouvoir être sanctionné. Et nous devons tenir un discours de fermeté là-dessus. Cela veut donc dire que nous ne devons pas avoir une complaisance sur des petits gestes insignifiants qui sont toujours des petits pas en avant vis-à-vis de ce que pourrait être l'autorité et de l'enseignant et de l'institution. Il est toujours bon de rappeler à un enseignant, à un professeur, que s'il laisse passer, il laisse passer l'autorité, évidemment, de l'institution, mais il laissera passer son autorité par derrière. Et donc, nous devons y travailler en permanence. Alors, c'est un travail à l'interne. Cela veut donc dire peut-être réfléchir ensemble avec la vie scolaire, mais la vie scolaire dans son acception de toute la communauté, sur, par exemple, le règlement intérieur. Voilà un outil sur lequel tous les membres de la communauté scolaire ont à s'exprimer dans un cadre qui doit être fixé. Et peut-être l'occasion de donner vie aux instances dont je parlais tout à l'heure, les instances des élèves. Souvent, ces coquilles vides, faisons-les vivre, faisons qu'elles s'approprient ce qui va faire leur quotidien. Le règlement intérieur va faire leur quotidien. Et il va s'imposer à eux. Nous ne vivons pas non plus dans un isolat. Nous avons aussi des partenariats. Nous travaillons beaucoup dans notre département et je m'en félicite avec la police nationale ou avec la gendarmerie. Ils sont là en permanence dès que nous avons besoin d'eux. Et nous avons là aussi vécu une révolution copernicienne. Faire venir des policiers dans l'école pour travailler sur ce qui fait loi, sur les dérives ou les dangers de tel ou tel comportement. Je peux vous dire que ça marche très, très bien. Ils sont accueillis, ils sont demandés. Ils ne répondent d'ailleurs pas à toutes les demandes. Mais nous ne vivons pas dans un isolat. Nous travaillons avec des partenaires et nous savons que nous pouvons compter les uns et les autres. Et on le voit, les dossiers sont aujourd'hui éminemment compliqués, complexes. Mais pour répondre à ce que vous disiez, non, ne cédons à rien sur aucune violence. Un papier jeté par terre, un papier doit être ramassé. C'est le premier acte. Et nous devons absolument sensibiliser toute la communauté. Il n'y a pas de geste anodin. Et je pense que sans vouloir être une fermeté extrême, c'est le rôle de l'enseignant que de faire de l'éducation. Nous sommes éducation nationale et nous devons aussi éduquer au vivre ensemble et à la civilité. Alors, sur la question, justement, des acquis et des compétences, notamment sur la maîtrise de la langue, et de la lecture. J'ai bien noté, effectivement, maîtrise de la lecture. Il ne peut pas y avoir de réponse générale, évidemment, parce que cela va dépendre. Mais j'ai tenté de le dire en propos liminaire. Cela dépend fortement du milieu dans lequel, évidemment, on est amené à enseigner, dans lequel se trouve l'école. Parce que lorsqu'il y a une grande mixité de populations, je ne parle pas de mixité sociale, une mixité d'origine de populations, des quartiers qui accueillent des populations nouvellement arrivées ou inégalement intégrées, le temps de lecture est difficile. Et donc, son apprentissage reste difficile. Et souvent, l'école est la seule responsable de cette maîtrise. Parce qu'il ne peut pas y avoir de relais. Or, c'est compliqué, alors même qu'aujourd'hui, on sait que la parentalité est quelque chose d'essentiel et que nous la travaillons. Parce que l'école a sa responsabilité, elle doit prendre toute sa place, mais aussi rien que sa place. Et elle ne peut pas tout faire. Donc, les relais sont difficiles. Et ça veut donc dire que c'est tout l'intérêt peut-être du travail par cycle. Sur certains quartiers, dans certaines écoles, la priorité, la priorité des priorités doit être mise sur ses fondamentaux. Et peut-être que tant qu'on passera du temps à apprendre à lire, à écrire et à compter, on ne fera peut-être pas autre chose. Mais on aura bien le temps de le faire. Parce qu'il faut que l'élève puisse comprendre sa langue, comprendre sa complexité. Je relisais, parce que j'ai eu l'occasion de l'entendre, ce qu'a dit François-Xavier Bellamy, et j'ai lu son ouvrage, sur la complexité de la langue. J'adhère complètement. Je n'adhère pas à toutes ces conclusions, mais j'adhère complètement là-dessus. Nous devons aider les élèves à pouvoir maîtriser cette langue. Une fois qu'ils la maîtrisent, ils auront accès à d'autres savoirs. Par le livre, j'ai bien retenu ce qu'il nous disait, et pas par l'immédiaté de l'information. Et c'est tout l'intérêt, je crois, du travail par cycle, de donner les priorités qui vont être définies par les enseignants dans le territoire. Et c'est pour ça que je disais qu'ils s'inscrivent dans un territoire avec un contrat d'objectif ou un contrat d'école. Et ils peuvent se dire, nous, notre priorité des priorités, c'est ça. Et que nous devons pouvoir y travailler. Une fois qu'ils la maîtriseront, eh bien, il sera toujours temps d'aller travailler sur d'autres champs disciplinaires. Lorsque j'étais professeur, et vous me posiez la question, monsieur Perrin, tout à l'heure, je m'étonnais de voir des élèves avoir un savoir encyclopédique sur l'Empire romain. Celui d'ailleurs très, très frustrant pour moi, qui était professeur d'histoire-géographie en sixième. Je me disais, mais ils savent déjà tout. Ils avaient eu un instituteur qui était, mais érudit sur la question. Très bien. Lorsqu'il s'agissait de travailler sur des textes, sur des complexités de vocabulaire, de mots, j'aurais souhaité qu'ils en sachent un peu moins sur ce qu'était un senatus consulte et un peu plus sur comment déchiffrer un texte traduit d'ovide. Et je crois que à vouloir trop bien faire dans tout, on s'éparpille peut-être un peu vite. Revenons sur les fondamentaux et c'est ce que nous amène à faire ces nouveaux programmes et le socle commun de connaissances et de compétences et de culture. Il faut les outils pour permettre aux élèves de se débrouiller et de s'émanciper. Voilà. Sur les valeurs républicaines et l'histoire, alors, je ne sais pas si on peut parler d'un roman national, en tout cas, il y a des repères incontournables. Moi, je n'en fais pas de politique, mais je crois qu'il y a des incontournables. Et qu'on peut toujours s'interroger, comme le fait Dominique Bande, vraiment, c'est un très, très bel ouvrage qu'est l'histoire pour la France, où il interroge le politique, justement, en disant que voulez-vous que soit dit de la France ? Parce qu'il y a eu l'histoire d'avant le XIXe siècle, l'histoire de Michelet, qui n'est pas la même, qui fait référence aux mêmes figures, souvent. Je parlerai moins doctement parce que je suis moins savant que la personne précédente, mais on fait référence à des figures qu'il ne s'agit surtout pas de gommer. Et quand on a réintroduit le récit en histoire, c'est Paul Venn qui parlait du roman vrai. Lorsqu'on a réintroduit le récit, on a réincarné l'histoire. On lui a redonné vie, on a évité la sécheresse de date. Vous parliez effectivement du 4 août et du 26 août. On a des hommes et des femmes derrière cela. Et leur donner chair, vie, élance, c'est véritablement l'incarner. Et ce n'est pas parce qu'on... Pardon ? La marche des femmes d'octobre. Mais souvent, par derrière, elles agissaient. Il y avait les salons aussi notamment. Non, mais je pense qu'il y a des incontournables dans l'enseignement de l'histoire sur lesquelles on ne peut pas passer au risque, justement, de ne pas faire France et de ne pas faire ce roman national ou ce vivre ensemble national. Ce qui n'est pas exclusif. Mais comme je disais tout à l'heure, nous devons pouvoir comprendre, comprendre, interroger ces histoires pas particulières ou individuelles. Et ces histoires communautaires qui ont construit aussi la nation France, les respecter, voir comment elles peuvent contribuer à l'écriture de ce qui doit pouvoir faire l'histoire aujourd'hui, tout en étant, parce que le deuxième volet est important, tout en étant dans l'adhésion à ce qui fait l'histoire, quand même. parce qu'il ne s'agit pas de dire aujourd'hui, ces dates ou ces événements ou ces acteurs, on peut peut-être s'en passer. Non, il y a des incarnations. Après, la grande difficulté, c'est qu'à vouloir tout dire, on risque d'émietter beaucoup et que peut-être il y a là aussi, y compris dans les programmes et j'ai pu le lire avec vraiment grande satisfaction, il y a des priorités qui doivent être mises. pardonne-moi, vous avez vu que tout à l'heure les familles qui n'adhèrent pas pardon. Oui, je prends le micro parce que ça permet l'enregistrement. Vous avez évoqué dans votre propos les familles qui n'adhèrent pas et vous faites référence à des choses précises, à des événements précis, pardon. Alors, juste quelques mots et M. Abat a une question, c'est juste pour la gestion du temps. Oui, il y a eu effectivement quelques situations rarissimes et ça n'est pas l'arbre qui doit cacher la forêt. Il faut faire très attention. Mais là encore, comme je le disais tout à l'heure pour un geste anodin dans un établissement, lorsqu'il y a eu, j'en ai eu deux sur le département, deux situations. Là encore, nous n'avons pas laissé passer et nous avons travaillé, y compris avec les partenaires police-justice. Il faut être vigilant parce qu'il peut y avoir des discours. quand je parlais de la laïcité qui est une laïcité intégratrice, additionnelle, mais elle peut être aussi restrictive. La laïcité ne doit pas laisser tous les discours pouvoir être dit et tous les actes posés. Elle doit être intégrative, mais elle doit aussi poser des limites. Et il y a toujours des tentatives. Nous en avons eu deux tentatives. et nous avons travaillé là, non pas seulement à l'interne de l'éducation nationale, mais avec la justice parce que ça pouvait relever aussi de ce qui fait loi en France. Monsieur Abad. Merci, Madame la Présidente. C'est moins une question qu'une réflexion, un peu comme tout à l'heure l'a dit notre collègue Gérard Languet, pour tester, entre guillemets. On parle des valeurs républicaines et forcément, on parle beaucoup d'histoire, on parle beaucoup de romans nationals et un peu comme des solutions au développement de ces valeurs ou à l'attachement à ces valeurs et j'y crois. Je pense qu'on dira un roman national ou autrement, mais l'histoire d'un pays forcément ne peut pas être neutre dans l'apprentissage. Je ne sais pas si on apprend les valeurs républicaines, mais en tout cas l'adhésion à des valeurs républicaines. Mais le sentiment que j'ai, c'est que quelle que soit la manière dont on approche l'histoire, le roman national, on essaye de donner à nos jeunes les valeurs à partir de matières qu'on enseigne, le sentiment qu'on présente à des ados, à des jeunes, une entrée dans une matière complètement imperméable, ça glisse comme sur une cuirasse. Je m'explique. Parce qu'il n'y a pas le moyen de s'enraciner dans cette histoire, dans ce roman national. Plus que l'apprentissage de l'histoire, que ce soit l'histoire nationale ou l'histoire d'une ville ou l'histoire d'un quartier, comme l'histoire d'une famille qui permet d'adhérer et de porter des valeurs, c'est en fait l'enracinement dans cette histoire qui est importante. On aura beau enseigner les choses à un élève de la manière la plus extraordinairement fine, intelligente, avec le maximum de moyens, s'il ne se sent pas concerné, il n'y a absolument aucune chance qu'il le... Et je voulais juste rapporter une expérience un petit peu personnelle. Moi, je suis le résultat d'un très profond déracinement. À un moment, dans l'histoire de ma famille, je suis arrivé à l'âge de 3 ou 4 ans comme des milliers et des millions certainement d'autres concitoyens dans un endroit complètement déraciné. Et la préoccupation essentielle, j'ai eu une chance extraordinaire de mon milieu familial, c'était de m'enraciner. Il fallait absolument qu'on retrouve des racines qu'on avait perdues. Pas parler de moi. Mais je parle de cela parce que lorsqu'il y a quelques années, de nombreuses années déjà, il y a eu ce fameux débat en France sur le droit du sang et le droit du sol. J'avais à ce moment-là quelques responsabilités politiques. J'étais maire de ma petite ville. D'ailleurs, je suis devenu maire de ma petite ville parce que je tenais absolument à m'enraciner. Et à ce débat droit du sang, droit du sol, nous, on a répondu avec mon conseil municipal par le droit aux racines. Et on a imaginé, mais c'était vraiment une réflexion, mais c'est un marché de manière terrible. On a imaginé une opération qu'on a appelée un arbre, un enfant, la ville, qui était une opération qui consistait à chaque naissance d'un gamin, non pas dans ma ville parce que je n'ai pas de maternité, mais à chaque naissance reconnue, puisque forcément les parents viennent inscrire de la gamin, un état civil. A chaque naissance d'un gamin, on plantait un arbre. Et pas tout le temps, mais on l'a fait donc une fois par an et on le fait toujours. Tous les ans, on plante entre 100 et 110 arbres dans la ville. Chaque arbre porte le prénom du gamin et sa date de naissance. Au début de la plantation, on met un panneau et donc, c'est l'opération un enfant à la ville de l'année X. On invite tout le monde, tous les parents, tout le monde vient avec des poussettes et on fait un petit goûter. Et l'idée, c'est de dire que d'où qu'ils viennent et quoi qu'ils fassent, nos gamins, et même s'ils nous quittent, ils auront eu à un moment ou à un autre une chance de s'enraciner. Donc, ils s'enracinent. Ça veut dire qu'ils vont se nourrir de la substance de la ville, de l'histoire de la ville comme de celle de la nation mais qu'ils vont aussi à partir de cette substance faire des fruits et enrichir le territoire et puis les fruits comme le pollen qui circule, ils peuvent aussi aller ailleurs. Et c'est ça qu'on ne réussit pas à donner à nos enfants parce qu'on ne le donne pas déjà à leurs parents cette capacité de s'enraciner. Parce que nos problèmes aujourd'hui, il y a 30 ou 40 ans, dans les endroits pas forcément les plus favorisés et je reparle de ma petite ville sidérurgique mais c'est pareil dans d'autres endroits du pays. L'enracinement déjà des parents il se faisait directement par le travail. Bon, alors quand j'ai dit ça j'ai rien réglé puisqu'on ne peut plus le faire aujourd'hui de façon aussi simple mais l'enracinement des parents par le travail il générait de manière automatique un enracinement beaucoup plus facile des enfants à l'école puisqu'il passait forcément par l'école. Et je pense que plus que le débat sur l'histoire, comment l'enseigner, le roman, etc. c'est sur les racines qu'il faut travailler. Je me permettrais de dire c'est ce que je disais aussi tout à l'heure sur incarner. Je pense que on a peut-être et c'est la souffrance de certaines questions peut-être trop désincarnées justement pour que les élèves et leurs familles se sentent concernés. Nous avons monté à Toulouse il y a trois ans maintenant un travail à destination justement des quartiers qui s'appelle Écoliers citoyens dans la ville et nous avons j'ai mis en place un travail cette année sur moi Écoliers citoyens dans ma ville avec un travail par classe de photographie du quartier ou de de choix d'un bâtiment public dans le quartier qui incarne pour eux le mieux leur ville. L'idée étant que les différents quartiers de la ville puissent se retrouver place du Capitole et mettre tel un puzzle la composition de ces différents espaces pour montrer qu'ils ne font qu'une seule cité. L'idée c'est que évidemment il y a une proximité à la fois et c'est volontairement un bâtiment public et on y travaille sur ce qui incarne justement la vie de la cité mais que c'est évidemment dans une grande proximité mais aussi dans une adhésion à un territoire un peu plus large qu'est celui de la ville. et l'idée derrière cela est de faire aussi venir ces jeunes sur des lieux qu'ils ne fréquentent jamais. Ils restent souvent sur leur quartier voire sur une ligne de métro à une station et puis c'est tout. Et là ils vont aller dans un lieu qu'ils ne fréquentent jamais place du Capitole dans le Capitole et dans les salles de la mairie du Capitole. Alors l'idée étant de leur montrer que c'est un espace qui est ouvert qui est public parce qu'ils sont membres de cette communauté nationale et citoyen elle leur est ouverte et qu'ils puissent y accéder aussi facilement. Et donc là encore comme vous le disiez très justement c'est de l'ancrer aussi dans des lieux et de montrer que la vie de la cité la citoyenneté elle se pratique elle se vit elle s'incarne dans une histoire personnelle dans une histoire familiale dans une histoire collective de quartier mais aussi dans un territoire qui est beaucoup plus vaste et qui va les conduire à de l'altérité parce que le but étant de montrer que ça n'est pas parce qu'on est un peu différent on n'a pas la même histoire la même origine qu'on ne peut pas faire France ensemble voilà et c'est ce travail il y a ceux qui ont leurs racines et pour lesquels c'est très facile on parlait donc des populations etc et il y a ceux à qui on doit dire voilà vous pouvez prendre racine voire vous devez mais avant de dire vous devez il faut pouvoir dire vous pouvez les cérémonies de naturalisation c'est un temps extraordinaire pour ça parce qu'ils comprennent que là des gens qui étaient loin qui ont pu avoir des trajets de vie difficiles arrivent là à un aboutissement ils ont leur carte d'identité nationale c'est extraordinaire pour les élèves merci beaucoup cette audition était aussi très intéressante j'avoue que l'idée de écolier citoyen est intéressante parce que c'est vrai que dans les petites communes quelquefois on le disait tout à l'heure il y a une école dans les communes un peu plus importantes c'est vrai de pouvoir créer ce lien je trouve que c'est une très belle idée et ainsi nous glanons petit à petit des idées intéressantes merci pour cette audition et nous allons avoir la suivante merci